Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment contrôler votre niveau d'huile moteur. Donc tout d'abord, veuillez vérifier que votre voiture est donc sur une surface plane et non pas sur une pente, ce qui pourrait fausser donc le contrôle de votre niveau d'huile. Donc comment je procède ? En deux étapes. Donc la première étape, je retire donc la jauge à huile et j'essuie l'extrémité de façon à pouvoir ensuite tout à l'heure avoir une très bonne lecture. Donc j'en profite ici, je vous montre le niveau bas, le niveau mini ici, ainsi que le niveau maxi ici. Le niveau mini, niveau maxi, donc sur la plupart des jauge à huile de toutes les voitures, vous aurez également des indicateurs comme ceci. Donc ça pourrait être une surface plane avec donc ici et ici des marques ou ça pourrait être des petites encoches qui seront également dessus ou également une surface qui sera quadrillée, striée. Voilà, donc je remets la jauge à huile à sa place. J'attends quelques secondes et je la retire. Donc là, on peut voir clairement le niveau d'huile entre le niveau mini et le niveau maxi. Voilà. Donc faites en sorte d'avoir votre niveau d'huile entre les deux repères. Évitez surtout de dépasser le niveau maxi parce que là, lorsque vous dépasser le niveau maxi, vous générez plus de vapeur d'huile et cette vapeur d'huile va se retrouver... Donc déjà, la vapeur d'huile va créer une surpression, une pression supplémentaire dans le carter moteur, ce qui va abîmer les joints spi, mais également cette vapeur d'huile va se retrouver sur le collecteur. Vous voyez ici ce tuyau sur le collecteur d'admission. Et donc cette vapeur d'huile en excès va donc brûler, bien entendu, elle va brûler sur un moteur, dans un moteur diesel, elle brûlera, mais va également encrasser le filtre à particules et également risque d'emballer, de créer un emballement du moteur qui ira jusqu'à la destruction de celui-ci ou la destruction du turbo. Donc veuillez à bien respecter le niveau d'huile et de mettre la quantité d'huile entre le niveau mini et le niveau maxi. Je vous remercie et à très bientôt pour des prochaines vidéos.